les trépidantes aventures du commandant pinson et de son fidèle second favel le chef pierre arnaud dupont de la jouissière lieu le bureau joliment décoré de pierre arnaud dupont de la jouissière dans les locaux de la bst on la brigade archi secrète du territoire obligatoirement national heure neuf heures précises jouissière au comble du ravissement mes enfants quelle tempête on peut dire que vous avez fait du beau travail bien sûr la facture finale est un peu illbée mais pour une fois je n'aurais pas le mauvais goût de vous le reprocher la comptabilité paiera même si des rochers vont faire une jaunisse j'estime pour ma part que toute cette affaire se règle à moindre frais pinson toujours sur la réserve comment savez vous que tout danger est écarté jouissière soulagé j'ai trouvé un billet anonyme sur mon bureau ce matin m'indiquant que les jours de nana n'étaient plus en danger ce sujet je suis fier de vous dire que les filles se sont montré bien courageuse dans l'épreuve que nous avons traversé même s'il y avait un peu à redire sur le plan du confort nous sommes parvenus à passer un très bon moment ensemble sans attirer l'attention pinson des nouvelles du général bip jouissière satisfait interne et d'office en psychiatrie apparemment il aurait tenté de mettre fin à ses jours mais sa femme ulcérée par toute l'affaire ne lui aura permis cette sortie honorable il semble qu'elle aussi avait quelques comptes à régler avec le bonhomme il est bien qu'elle ait attendu son heure cela permet de corser l'addition pinson sera-t-il jugé un jour jouissière avec une satisfaction visible je crois qu'il n'échappera pas au procès l'affaire a fait trop de bataille le témoignage de la mère éplorée de la gamine va peser très lourd la justice va devoir se racheter à défaut de s'expliquer tout à fait ah messieurs je ne sais pas comment vous vous y êtes pris ils croient bien que je ne veux pas le savoir mais je dois reconnaître que vous m'avez rendu un grand service savez-vous que depuis ce matin on me regarde différemment qu'on loue ma droiture du coup je vais être en mesure de solder quelques dossiers pinson sur ses gardes j'espère que celui de pierre maricrobard ne va pas subitement passer sur le dessus de la pile jouissière rassurant non la punition serait bien trop courte et surtout j'ai le sentiment que nous attaquons à peine le nettoyage des écuries d'ogias alors autant le faire dans les règles vinson en parlant de nettoyage je crois que vous devriez avoir rapidement une conversation avec ce monsieur vinson tant le cliché a grandi au niveau gervas de montrelac un autre ami d'enfance de pierre arnaud du pont de la jouissière rencontré lors du dîner d'anguin les yeux perdus dans le bague jouissière sincèrement choqué ça alors gervas avec ressentiment il s'est surtout bien gardé de mieux qu'il connaissait si intimement le général bip mais au fond c'était qu'une demi surprise voyez-vous messieurs j'ai toujours senti que je devais être sur mes gardes avec lui car pour tout dire je ne l'ai jamais senti très franc du collier passepoil gras a dû lourdement insister pour qu'il intègre notre petit groupe personnellement je ne l'ai jamais considéré vraiment comme l'un des nôtres que voulez-vous je le trouvais fourbe je ne comprenais pas la toqueur de passepoil gras à son endroit mais comme celui-ci a toujours été le pivot de notre groupe je préfère dissimuler mes réticences je sais qu'Edouard Henry ne l'a jamais apprécié parce que gervas ne perdait jamais une occasion de se moquer de sa surdité ce qui n'était pas bien pinson au fait si ce n'est pas trop pénible de l'évoquer comment est-ce arrivé ? jouissière avec pitié de la façon la plus stupide qui soit ses parents possédaient une assez jolie propriété mais malheureusement il n'avait pas l'argent pour l'entretenir son père était un excellent jardinier un jour qu'il s'affairait dans la serre il y a eu une violente explosion qui l'a tuée sur le coup Edouard Henry qui jouait à proximité a eu les tympans éclatés il avait 7 ans les raisons de l'explosion n'ont jamais été éclaircies mon père qui était très lié au pic nasal a fait en sorte que les assureurs ne se montrent pas trop curieux de la sienne la mère d'Edouard Henry a touché une somme assez conséquente pour l'époque la propriété a été plutôt bien vendue au regard des circonstances elle a pu s'établir à Hauteuil Pinson pensez-vous qu'il y ait pu y avoir quelques vilainies derrière le drame jouissière ça je n'en sais fiche trop en rien certes Jean Eudes le père d'Edouard Henry a longtemps travaillé au bureau du chiffre mais il n'a jamais occupé de fonctions de premier plan puis il était très heureux en ménage la sienne était une très gentille petite personne très douce un peu trop peut-être Pinson qu'en disait votre ami jouissière eh bien nous n'en parlions jamais voyez-vous j'ai toujours senti qu'il n'y avait pas de manière légère d'aborder le sujet alors je m'en suis toujours abstenu seul papa avec beaucoup de patience est parvenu à le faire parler un peu ils ont passé une longue après-midi ensemble quand papa libère le garçon il avait un teint de cendre c'est après cette entrevue qu'il a pris complètement en charge les affaires de famille des pics nasales ce qui tombait plutôt bien car Donatien n'était pas en capacité de le faire quand Edouard Henry rentrait chez lui ce fameux jour papa m'a fait venir dans son bureau il avait sa Bible en main je savais donc que la chose était sérieuse Pierre Arnaud tu es à présent un grand garçon tu lâches de comprendre la valeur d'un serment tu vas me jurer de toujours veiller sur Edouard Henry même si je ne le connaissais pas bien la disparition soudaine de Jean-Eude pique nasale m'avait profondément choqué sans même y réfléchir à deux fois j'ai juré comprenez-vous à présent pourquoi sa trahison m'a été aussi pénible Pinson pensez-vous que Gervas de Montrelac connaissait l'identité du géniteur de Sabine Vermeaux jouissière revanchard je ne le souhaite pas pour lui mais croyez bien que je saurai lui tirer les vers du nez avec une émotion sincère en attendant j'espère qu'Edouard Henry quel que soit l'endroit où il se trouve est un peu soulagé de savoir ce qui est arrivé à sa pauvre Sabine bien sûr il ne pourrait en aucun cas s'en consoler mais au moins il n'est plus dans l'ignorance alors où était cette maudite cassette au fait vous ne savez pas le plus beau Busson a soudain ressenti un très fort besoin de soulager sa conscience figurez-vous que cela faisait des mois qu'il était à sa recherche d'où les détournements réguliers de matériel heureusement de ce côté-là au moins tout est rentré dans l'ordre et Busson va être réintégré j'ai choisi de passer l'éponge c'est un bon élément tout comme vous Pinson même si vous me faites des cachoteries d'une voix douce ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avouer ? Edouard Henry n'a pas sauté avec les souterrains de Mortenoir n'est-ce pas ? Vincent très calme eh bien non je n'en ai pas eu le coeur en dépit de tout ce qu'il a pu faire subir à Favelle même si le temps l'a transformé en un trafiquant infâme oui je l'avoue j'étais touché par sa détresse l'affreuse affaire de l'IRGE n'aurait jamais dû se produire mais puisqu'elle est arrivée elle aurait dû être mise sur la place publique vous avez commis une lourde faute en vous laissant intimider mais ne revenons pas là-dessus d'autres heureusement n'avaient visiblement pas vos scrupules mais ils ne savaient pas où chercher ce qui est peut-être mieux car qui sait ce qu'ils auraient pu faire de cet horrible enregistrement jouissière je dois dire que je partage vos doutes à ce sujet car si Busson s'est montré relativement clair sur les ordres qu'il avait reçus la destination elle était beaucoup moins du coup les services d'imagerie numérique globale et d'écoute spéciale les SINGES les singes passent sous mon contrôle direct Busson prendra directement ses ordres auprès de moi la petite équipe qui s'est montée pour cette affaire est priée de s'auto-détruire mais ne percevra aucun émolument très belle au fait chef je ne voudrais pas trop dire mais gruché à l'être d'air à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre